Salut à tous c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui mise à jour de la tier list des personnages terre On a la catégorie S, les personnages All-Star Et l'on me dit pour moi c'est toujours un personnage indispensable sur le jeu Très utile, très forte en PvE Et en PvP elle est encore assez utile et assez jouée On a ensuite deux très bons tisser d'âme qui sont à la fois PvE et PvP Donc c'est pas mal, on peut les jouer dans beaucoup de contenus différents On a Rwana qui est très forte contre les dual attaques, les contre attaques et les extra attaques Que ce soit en PvP et en PvE j'utilise très régulièrement Et ensuite on a Destina, en PvE elle est plutôt bien En PvP elle est un peu moins jouée au niveau ces derniers temps Mais c'est un bon héros qui permet de faire des résurrections Si vous perdez des personnages et que vous commencez à faire du PvP Ça peut être un bon héros à utiliser pour vous permettre de faire quelques erreurs Et à prendre sur le tas On a ensuite Zak qui était très fort contre Adin Et qui était très fort contre tout ce qui était évasion Malheureusement depuis qu'on a Shaltir on voit un petit peu moins Adin Du coup Zak je trouve qu'il perd un petit peu en puissance Pour moi Zak c'est devenu un héros situationnel C'est un excellent héros en mid-game, il est pas très dur à build Il est très efficace, il tape fort Par contre ce sera plutôt un héros PvP Mais je trouve qu'il est un peu perdu en puissance On a ensuite Flurry, je trouve qu'elle est un peu moins forte qu'avant Dans les solides c'est bien C'est un très bon héros en PvE Je vous conseille de la monter avec une évolution C'est toujours sympa, c'est toujours facile à avoir pour un personnage 3 étoiles Mais je trouve qu'en PvP elle est plus utilisée Elle était bien contre l'évasion Mais comme Zak il n'y a plus trop d'évasion Donc c'est pas très intéressant de monter Flurry ces derniers temps Mais ça reste un bon héros en PvE Au niveau des All-Star on a toujours Laia Un personnage limité qu'on a eu l'année dernière Et elle est vraiment excellente On la retrouve contre énormément de personnages en PvP Elle est vraiment très forte Et en plus elle peut servir en PvE pour le raid cauchemar Je sais que j'utilise dans le conseil de Julie Donc c'est un héros que je recommanderais à utiliser À monter et à jouer Ça reste un héros limité Elle n'est pas disponible toute l'année Mais elle reviendra régulièrement Catégorie solide Maintenant on a toujours les muts Je trouve que c'est un excellent personnage Alors c'est un personnage de collab Donc c'est pas évident à avoir On a ensuite Segnat Un bon personnage en GBG En arène un peu moins RTA Je pense que pour un RGB C'est toujours sympa de l'avoir Après elle est plus aussi forte qu'avant Mais ça reste toujours handicapant à affronter Elle est facile à build Elle est efficace Je pense que ça fait partie des bons personnages en midgame On a ensuite Cyther Parmi les meilleurs Voir même le meilleur héros 4 étoiles D'excellents dégâts mono-cibles Il est bien en PVE Il est très bien en PVP Une imprint vitesse C'est un bon personnage Si vous voulez jouer agro-clive Attention contre Emel Senya Il est un petit peu moins fort maintenant On a ensuite Galaliyas Ça fait partie des excellents personnages Actuellement sur le jeu En PVP Même en PVE Exactement comme Laïa C'est un personnage que j'utilise Dans le raid cauchemar Pour faire le conseil de Julie Et en PVP Ça permet de one shot La plupart des tanks Elle est pas facile à build Elle demande beaucoup de dégâts Elle a pas besoin de chance de coup critique C'est son avantage Mais c'est un excellent héros En PVP Pour one shot des tanks Elle est garantie de faire un coup critique C'est assez sympa Et comme Laïa C'est un personnage limité Donc il faudra attendre Qu'elle revienne en bannière J'imagine que d'ici la fin d'année Elle devrait revenir On a ensuite Obeluluka Il y a eu sa bannière Il n'y a pas très longtemps Personnage limité de l'été De l'année dernière Un très bon personnage Assez constant Contre les compétences non-offensives Contre Emel Ilias En PVP C'est un bon personnage Solide C'est pas la meilleure C'est pas la pire Actuellement Les Tissers-Dames sont un peu moins bons Qu'avant C'est pour ça qu'on la voit un peu moins Mais ça fait partie des meilleurs Tissers-Dames du jeu On a ensuite Christy Qui va donner énormément de résistance d'effet Son objectif C'est d'avoir le plus de résistance possible Parce qu'elle va partager sa résistance d'effet Avec un de ses alliés Du coup Si vous avez 300 résistance d'effet Vous allez pouvoir donner 150 de résistance d'effet A un de ses alliés Pour avoir beaucoup de air Résisté au malus Sur un de vos personnages Ça peut être très sympa De jouer Christy C'est assez situationnel C'est pas un personnage Qu'on va jouer tout le temps Mais pour un 3 étoiles Avec une évolution Je pense qu'elle fait partie Des personnages plutôt solides On va ensuite Enchaîner avec la catégorie Situationnelle On a toujours Yula Qui est sympa en GVG Un bon personnage Quand il y a des héros feu en défense Notamment Contre Genoa Je trouve que c'est une bonne solution Pour faire de l'arène Et de la GVG On a ensuite Alencia Les plus trop joués Maintenant Depuis KML Shoot Depuis KML Ray Qui sont très présents Ils sont un peu plus efficaces Qu'Alencia Pour mettre de l'injury Mais ça reste un bon héros On a ensuite Vildred Vildred très solide Je pense qu'on peut le mettre Dans Solide Si vous voulez Clive C'est un excellent personnage Par contre c'est vraiment Pour les joueurs Qui veulent Clive Et jouer aggro Il va taper très très fort En zone Bon personnage Pour farmer en PVE Je pense que c'est assez solide C'est pas le meilleur C'est un gameplay un peu spécial Un petit peu comme Sid Mais c'est assez efficace On a ensuite Violet Je pense que c'est un personnage Intemporel Un bon héros Quand il y a beaucoup de personnages Glaces Ça fait la différence Au RTA Ça peut être sorti de temps en temps C'est plus le personnage A son prime Mais ça reste un héros Plutôt complet Plutôt joué Je pense que tous les anciens joueurs Ont un violet de côté Donc ça fait partie des personnages A avoir au fur et à mesure Sur le jeu On a ensuite Céline Elle a reçu un buff Céline C'est All Stars Un des meilleurs Si ce n'est le meilleur personnage RGB du jeu Elle est excellente Contre les compétences non-offensives Elle tape très 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 fort Maintenant Elle a beaucoup de furtivité Non le personnage est excellent Je pense que c'est un héros A recommander parmi les RGB Ça fait partie des meilleurs personnages En plus elle n'est pas limitée Donc si vous l'avez Foncez parce que vous n'allez pas être déçu de Céline En plus elle a un skin Donc elle est vraiment sympa On a ensuite Pavel Un bon personnage Mais très difficile à build Ça demande énormément de dégâts Et surtout énormément de vitesse C'est très dur à build Mais c'est vraiment efficace Dans les compositions cleave Lycater un peu moins populaire qu'avant C'est un opener Avec beaucoup de vitesse De l'efficacité C'est ok C'est situationnel Mais c'est pas vraiment facile à jouer On a ensuite Arminter Contre la cliff C'est pas mal Beaucoup de contre-attaques Beaucoup de stuns C'est plutôt ok Moi je ne suis pas très fan du personnage Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien la jouer Contre de l'active Ça reste situationnel Sharon Je pense que c'est actuellement compliqué de la jouer On ne va pas se mentir Je ne la vois pas du tout Elle est très dure à jouer Elle met un peu d'injury Elle a du reset de compétence Mais actuellement Ce n'est pas trop la meta du reset de compétence Elle n'est pas assez efficace au niveau d'injury Par rapport à des Emelchou Par rapport à des Emelray Donc je pense que c'est assez compliqué Et en plus elle synergise un peu mal Par rapport à Emelray On a ensuite Arunka Je trouve que c'est très compliqué actuellement Il y a beaucoup de chill dans la meta Et on ne voit pas du tout Arunka Elle manque cruellement de dégâts C'est très dur de la sortir On a ensuite Blooming Lilica Personnage limité Qui était sorti cet hiver Très intéressant Pour Cleave Ça complète bien Sith Ça complète bien Vildred On va la prendre avec des compositions pour Cleave Autour des malus Et avec des bonus vitesse Pourquoi pas Des bonus enragés Pour augmenter sa vitesse Elle va taper en fonction de l'écart de vitesse Entre elle et sa cible Et en fonction aussi des malus Donc plus vous avez de malus Plus vous allez infiltrer la défense de la cible Donc ça c'est sympa Et plus vous avez un énorme écart de vitesse Plus vous allez taper fort Donc c'est aussi sympa d'avoir de la vitesse sur elle Pas facile à build Mais pour Cleave c'est vraiment sympa Moi j'adore la jouer C'est pas toujours une bonne game Mais pour aller gérer des Karina Des Mellandi Ça peut être sympa Tout ce genre de héros qui n'ont pas beaucoup de vitesse Ça peut taper assez fort Ensuite on a pas mal de héros Qui sont forts en PVE Ça va notamment être utile pour la Banshee On a 3 personnages Qui sont très bien pour faire sa team one shot de Banshee Il suffit d'en avoir un des 3 Pas besoin de monter les 3 On a Bacon C'est la plus simple à build Et la plus simple pour one shot la Banshee Et ensuite on a Ram Et on a Giselle C'est que des héros de collab malheureusement Donc c'est pour ça que je l'ai mis en même temps Si vous avez un des 3 Ça suffit pour faire la Banshee On a ensuite Viviane Vraiment excellente dans beaucoup de contenu Pour le raid cauchemar Elle est top Pour le PVE elle est top Pour la Banshee elle est top Elle permet de one shot la première vague Pour ensuite laisser à votre DPS Le one shot du boss On a Léo pour accompagner la team C'est très bien Pour mettre des breakdaves sur tout le monde Et surtout sur la Banshee C'est parfait On a ensuite Izeria Intemporel Donc tous les contenus PVE Elle est vraiment excellente Dans les chasses Les expéditions Les abysses Plein de contenu Izeria C'est top Et ensuite on a Kiris Personnage 3 étoiles C'est pas nécessaire de la monter niveau 60 Juste niveau 50 Ça suffit Elle est utile dans quelques étages de l'abysse Elle met des poisons C'est sympa On a la catégorie C'est compliqué On voit qu'il y a vraiment un clivage Dans les héros terre Il y a vraiment le haut du panier Où il y a d'excellents personnages Vraiment très très forts Et on a beaucoup beaucoup de terre Qui sont pas forts du tout Il y a vraiment 2 salles 2 encebiance Dans les héros terre On retrouve Ludwig Qui est compliqué à build Et à jouer Pareil pour Youfine Pareil pour Everlane Ces 3 personnages DPS Qui ont du mal à jouer Comparé à des Laia Comparé à des Galalilias Des Céline Des Citer Des Vildred Ces 3 personnages Même si c'est des 5 étoiles Ils sont pas aussi efficaces Charlotter C'est sans doute Un des pires héros RGB du jeu Actuellement Il est vraiment pas fort Je vous recommande pas de le jouer On a Rayter Qui est pas mal Pour le raid Cauchemar Ou le raid classique Même pour faire le conseil de Judith C'est sympa Pas besoin de le Mola Donc c'est cool On peut l'utiliser en PVE D'ailleurs je pense que je peux le mettre En PVE actuellement Il cleanse beaucoup de malus Le problème c'est comme DJ Bassard Il a pas beaucoup de statistiques de base Et il a besoin de beaucoup de air Beaucoup de santé Beaucoup de défense Beaucoup de vitesse Du coup c'est assez compliqué De l'optimiser Et c'est pas forcément toujours évident On a ensuite Morotelix C'est très compliqué de le jouer Bassard pareil C'est très compliqué de le jouer Bellonater C'est pas très fort Son S2 est inutile Donc le personnage n'est pas joué C'est comme si on jouait avec 2 sorts sur 3 Donc c'est quasiment pas possible De la jouer On a ensuite Libéter C'est pas joué du tout Pareil pour Mus C'est pas joué du tout On a ensuite un personnage Albedo Alors Albedo J'ai un peu du mal A la mettre dans All Star Je pense qu'on va juste La mettre dans Solid C'est plutôt un héros PVP Que PVE C'est vrai que quand la collab Était sortie Je vous disais que Shaltir Était mieux Et je pense qu'en midième Shaltir est toujours mieux Ça permet vraiment de gérer Des personnages avec de l'évasion Comme Adin Et je pense que c'est pour ça Qu'on voit plus du tout Adin En RTA C'est très très rare de voir Adin Parce qu'en général En face ça pique Shaltir Du coup Adin C'est pas grand chose Elle a vraiment mis un terme A la carrière d'Adin Et Adin c'est un personnage Free to play Qu'on retrouve chez beaucoup de joueurs En mid game C'est un peu l'objectif du jeu Récupérer Adin Parce que c'était très très fort avant C'était gratuit C'était un 3 étoiles Ça débloquait beaucoup de contenu D'aller chercher Adin Au niveau de l'aventure Mais tant qu'on a Shaltir Adin a un peu disparu Enfin elle a pas forcément disparu Mais elle est devenue moins populaire Donc je pense vraiment que Shaltir Pour du mid game C'était un personnage à posséder Pour gérer Adin Maintenant c'est vrai qu'Albedo Avec du recul Elle était pas forcément Très populaire à sa sortie Et je trouve que ça C'est un petit peu démocratisé Dans les chevaliers Elle a beaucoup de réduction de dégâts Elle tape assez fort Elle met des breakdash Je pense que si vous avez réussi à la voir C'est un bon personnage à jouer C'est un bon petit chevalier solide J'utilise de plus en plus De mon côté J'avais un peu du mal à la jouer Avant je la trouvais pas forcément nulle Je pensais que c'était plutôt Un héros anti-clive Mais avec du recul Finalement elle a beaucoup de points de vie Elle protège bien sa team Avec la réduction de dégâts En coup critique Donc c'est sympa Je pense que c'est solide C'est pas forcément Le meilleur personnage du jeu Mais actuellement dans les chevaliers Je pense que ça fait partie Des meilleurs chevaliers Sur Epic Seven J'espère que cette tier list Vous a plu Si vous avez des questions Comme d'habitude N'hésitez pas Soit sur Discord Soit dans les commentaires De la vidéo Les autres héros J'en ai pas parlé Parce que pour moi Ils sont pas très intéressants Il y en a peut-être un ou deux Qui peuvent être joués Mais globalement C'est pas des héros qu'on voit C'est beaucoup de 3-4 étoiles Ça peut être sympa de les tester Mais ça va pas être des héros Très efficaces C'était Shuriken Je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo